Avant toute chose, bonne année 2024 à tous et à toutes. J'espère que vous avez pu vous détendre pendant les fêtes, que vous avez pu profiter de vos amis, de votre famille, etc. Est-ce que cette vidéo est une pause café ? Oui et non, j'ai rien à boire. Par contre, j'ai été inspirée par la vidéo de Shira Kierianski qui parlait du fait de ne plus vouloir être la première dans à peu près tous les domaines qui puissent exister. Le fait de penser à ce que c'est que de réussir en tant que femme et la fin de la Girlboss era. Je ne vais pas rentrer dans les détails spécifiquement comme elle a pu le faire parce que ce sont des notions que je maîtrise plus que moyen. Mais je me sens concernée dans la mesure où, d'une part je suis une femme aussi, j'ai 29 ans, bientôt 30. Je ne peux pas ne pas me sentir concernée dans la mesure où, comme à peu près toutes les femmes en France et dans le monde, j'imagine, on est toutes amenées à nous comparer de près ou de loin entre nous, déjà, et ensuite envers les hommes. Il y a toujours ces espèces de relents de féminisme et tout ça parce qu'il y a encore énormément de gens qui ne comprennent pas que le fait d'être féministe, c'est pas vouloir que un genre soit plus supérieur à un autre ni quoi que ce soit, c'est juste le fait de vouloir être traité de la même manière. Peu importe notre apparence physique, peu importe si on est une femme ou un homme, etc. Qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas de manque de respect vis-à-vis de ça et qu'on soit tous logés à la même enseigne, tu vois. Qu'il n'y ait pas de concours, de je ne sais quoi, de compétition ou de quoi que ce soit. Qu'il y ait juste du respect. Le respect, c'est une notion qu'énormément de gens emploient à tort et à travers et j'ai l'impression que ça se perd dans la mesure où personne ne comprend vraiment où commence sa liberté et où est-ce qu'elle se finit. Parce qu'il y a une limite à la liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu empiètes sur la vie privée des gens, sans leur accord, déjà, ce n'est pas un truc cool à faire. Et en plus de ça, tu te mêles de choses qui ne te regardent pas. Tu risques de faire germer des graines de doute chez les gens. C'est tout sauf positif, en somme. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Je vais plutôt parler dans mon cas, dans ces cas-là, parce que je n'ai pas envie de parler pour tout le monde. Mais moi, j'ai toujours été élevée dans la mesure où il fallait que je sois plus intelligente que les gens en général, qu'il fallait que je montre aux gens que je n'ai pas rien dans la tête, que je montre que je suis capable de faire des choses, que je suis capable de produire des résultats, d'avoir des bonnes notes quand j'étais à l'école, etc. Sauf que, en grandissant, on se rend bien compte qu'à un moment, à force de faire tout le temps ce qu'on attend de nous, et de ne pas trop s'écouter, écouter ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on est capable d'accepter ou pas, on finit un petit peu par imploser, en fait. Pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le fait de tellement garder à l'intérieur qu'au lieu d'exploser à l'extérieur et de faire des dégâts, on le garde pour nous. Et du coup, ça nous cause des ennuis de santé psychologique, physique ou bien les deux. Dans tous les cas, que ce soit une explosion ou une implosion, c'est jamais positif. À moins que ce soit une explosion d'amour, bien entendu. Enfin, toujours est-il que... On m'a toujours demandé comment je faisais pour m'exposer, enfin, accepter de m'exposer mes parties négatives sur Internet. Je parle notamment à propos du nofab, etc. Il faut juste savoir que j'ai envie de parler de mon histoire pour que ça bénéficie à des gens, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens parleront toujours, que ce soit en positif ou en négatif. Ils parleront toujours de toi, même si tu n'as rien fait de mal, même si tu n'as pas tué leurs grands-parents ni quoi que ce soit. Les gens parleront toujours. Alors, à un moment, pourquoi je devrais me priver de potentiellement faire du bien à certaines personnes sous prétexte que je vais avoir une mauvaise réputation, tout simplement ? J'ai décidé de prendre des vacances du 24 décembre au 4 janvier, tout simplement parce que j'avais un train sur YouTube qui était de deux contenus par semaine, deux vidéos ou bien une vidéo et un live. Et je me suis rendue compte, en fait, que c'était trop, tout simplement. J'avais besoin de pause. Depuis que j'avais repris sérieusement les vidéos en mai 2023, je n'avais pas pris de pause. Genre, pas du tout. Il y a eu peut-être une ou deux fois où je n'ai pas posté parce que j'avais trop de choses à gérer dans la vie réelle. Et je ne pouvais pas poster à ce moment-là. Et en fait, ma stratégie pour YouTube en 2023, c'était de pouvoir poster le plus de contenus utiles pour pouvoir permettre à la chaîne de grandir et d'atteindre le palier de la monétisation qui, franchement, même si ce n'est pas grand-chose, ça m'aide. Parce qu'on parlera toujours d'argent, de près ou de loin, ça intéressera toujours les gens. Mais moi, c'était important de franchir ce palier parce que ça me permettait déjà d'amasser un petit peu parce qu'on ne va pas se cacher, ce n'est pas grand-chose que je gagne. Mais ça me donne aussi une plus forte exposition par rapport à avant. C'est-à-dire que ça fait plus de 5 ans que je suis sur YouTube. Ça fait 5 ans que je ne suis pas trop exposée. Donc je me suis dit, cette année, on va tout faire pour rendre la chaîne la plus utile possible et voir où est-ce que ça nous emmène. Et ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que de mai jusqu'à décembre, ça a fait un petit peu effet boule de neige. Ça a commencé à un petit peu s'écrouler autour du Black Friday, etc. Mais je me suis dit, maintenant que je suis arrivée à mon objectif principal, j'aimerais lâcher un petit peu du lest parce que j'ai énormément de projets que j'ai envie de faire. J'avais cette idée de faire cette deuxième chaîne YouTube, j'avais cette envie de faire une chaîne Twitch. Et j'en avais parlé pendant le live juste avant Noël, en attendant Noël. J'ai eu le temps pendant ces deux semaines de vacances de réfléchir à pourquoi est-ce que je voulais le faire. Est-ce que c'était pour avoir plus de succès ? Qu'est-ce que le succès voulait vraiment dire pour moi ? Le succès professionnel voulait forcément dire que j'allais m'épanouir en tant que personne. Pas forcément en tant que femme, mais en tant que moi-même. Je pense que ça vous embête un petit peu, je vais l'enlever. Désolée. Et j'en suis arrivée à la conclusion que je ne me posais pas vraiment les bonnes questions. C'est-à-dire que quand je pense succès, je pense à comparaison. Succès par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Franchement, ça m'a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Et c'est triste d'arriver à cette conclusion-là. Ça me demandait beaucoup d'efforts de lâcher prise avec YouTube et de ne pas y penser du tout pendant ces deux semaines. Donc, une fois que j'y suis parvenue, je me suis dit « Waouh ! » En fait, je ne m'en suis pas rendue compte, mais ça m'a stressée de sortir autant de vidéos par semaine. Parce qu'avant ça, je postais un petit peu quand je le voulais. il y a quelques années encore. Donc, je me suis dit « Moi, ça me plaît d'avoir un certain rythme, mais ça ne me plaît pas d'être obligée de le faire. » Et le truc avec YouTube, c'est que je suis obligée de fournir quelques vidéos pour pouvoir faire en sorte d'être payée au final. Parce qu'on ne se le cache pas, quand on fournit du travail pour un certain résultat, le fait de toucher des gens, etc., c'est quand même bien, au bout d'un moment, qu'on ait des retours concrets sur les choses. Alors, pas forcément en termes de statistiques ni quoi que ce soit, mais qu'au moins, il y ait un retour. Que ce ne soit pas juste une relation unilatérale dans laquelle tu donnes, tu donnes, tu donnes et tu ne reçois rien en retour, tu vois. C'est-à-dire que c'est comparable à la vraie vie. C'est-à-dire que quand tu es en relation avec quelqu'un, que ce soit amitié, professionnelle, etc., tu fournis du travail, tu fournis une présence, tu fournis du temps. Et pour qu'une relation soit stable, il faut que ce soit dans les deux sens. Je pense très sincèrement que le fait d'avoir atteint le palier de la monétisation, même si ce n'est pas grand-chose, déjà, je suis très contente, parce que ça va me permettre de me focaliser sur des choses plus concrètes. C'est-à-dire que là, je pars sur 2024 à un rythme plus léger. Concernant la chaîne, ce sera une fois par semaine. Et j'ai pris la décision ferme, parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, de me lancer sur Twitch pour faire du contenu qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais sur la chaîne principale. Je suis même en train de me tâter. Les lives de la chaîne, je les ferai sur Twitch, peut-être. Je n'ai encore aucune certitude avec ça, puisqu'il faut que je réfléchisse encore. Parce que je me dis, ça n'a pas l'air de tellement vous intéresser que je fasse des lives sur ma chaîne. Du coup, ce que je vais faire, c'est que tous les lives que j'ai fait en 2023, je vais les mettre en non-répertorié pour qu'ils soient disponibles pour les personnes qui voudront absolument y avoir accès. Notamment via le bouton rejoindre. Et je vais plus me focaliser sur quelque chose qui me plaît, genre vraiment où même si je n'ai aucun retour là-dessus, ça ne me posera aucun souci parce que je fais ça, parce que j'aime ça. C'est partir sur Twitch pour faire du gaming, comme les gens appellent ça. En gros, les jeux vidéo, je suis tombée dedans depuis toute petite. et ça me plairait vraiment beaucoup de partager ça avec des personnes qui sont soit intéressées par ces jeux en particulier, soit qui ont peut-être envie de me découvrir sur un point de vue qui n'est pas 100% sérieux tout le temps. parce qu'on ne se le cache pas sur A&E. La ligne directive, c'est quand même d'être très sérieux dans la plupart des cas et d'aider le maximum possible. Si j'arrive à en amener quelques-uns sur Twitch avec moi pour du fun, 100% du fun pour le coup, ça me ferait plaisir. Même si en soi, je n'y connais pas grand-chose, rien du tout en fait. Mais je fais vraiment ça pour le plaisir. Peut-être que je vous dirai lorsque ce sera le moment des lives qu'il faudra me retrouver sur ma chaîne Twitch ou un truc comme ça. Si j'ai quelque chose de très intéressant à dire ou si on me demande des vidéos sur tel ou tel sujet, je penserai à sortir des vidéos le mardi comme avant. Mais ce ne sera pas une obligation. Et pour moi, c'est comme ça que je compte vraiment m'épanouir. C'est-à-dire que je ne sois pas dans l'obligation formelle et non négociable de sortir du contenu si je ne peux pas ou si je ne veux pas. Parce que, certes, je ne sens pas forcément quand je suis super stressée. Mais pour moi, si j'arrive à prendre du plaisir dans tout ce que je fais, en fait, ce n'est pas du travail à proprement parler. Parce que quand quand je pense au mot travail, ça n'a pas une connotation positive. C'est personnel, mais je connais très peu de gens qui sont amoureux à fond de balle sur leur travail dans ma vie perso. Donc, moi, ce n'est pas ce que je veux. C'est-à-dire que YouTube, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Jamais, je n'abandonnerai YouTube. C'est pour ça que je veux toujours avoir une présence là-dessus. Je veux toujours que ce soit utile à des personnes. Je veux toujours faire du bien à des personnes. Mais, dans le fond, moi, mon but, en fait, comme je l'ai dit dans mon live pré-natal, c'est que... Enfin, pré-natal, pré-Noël, si vous voulez, c'est de monter une association, en fait. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo du septième mois de nos femmes pour les personnes qui me suivent depuis longtemps. Mais, c'est ce genre d'association que je veux faire. Et, je veux mettre toutes les chances de mon côté sans partir en burn-out, tout simplement. Donc, pour moi, ça fait sens de pouvoir me détendre avec le Twitch qui, peut-être, me rapportera des sous... J'en sais rien. Peut-être, si j'ai de la chance. Mais, pouvoir utiliser mon temps de façon utile et de façon efficace pour mon but à long terme. C'est-à-dire que je me fiche que ça me prenne 5 ans, 10 ans, 20 ans, le reste de ma vie ou même que de ne pas y arriver, tu vois, mais qu'au moins, j'ai essayé de pouvoir changer les mentalités, de pouvoir impacter des gens. C'est ce qui m'importe le plus. Dans ma vie perso, c'est pareil. C'est-à-dire que j'essaie au maximum d'être en phase avec les gens. Par contre, il y a un truc dont je me suis rendu compte ces dernières années, c'est que je ne supporte pas en fait que les gens me donnent moins que ce que je donne moi. Dans un exemple tout con, quand je paie pour un service, par exemple, et que je vois que les personnes en face ne lisent pas, ne prennent pas en compte des informations qui sont données noir sur blanc, ça m'énerve. Et ça m'énerve d'autant plus qu'après ou entre les deux, tu as des personnes qui essaient d'arnaquer, et là, on parle d'argent, des gens qui essaient d'arnaquer sur des prix faramineux alors qu'il ne s'agit que d'une seule chose, par exemple, le transport de meubles. Et ça, ça m'a longtemps pris la tête parce que, en fait, quand tu paies pour un service, c'est pour qu'il soit délivré, tout simplement. Pas que tu aies à le chercher à l'autre bout de la ville, pas que, en fait, oui, mais non, mais on négocie et quoi que ce soit. Je suis tellement énervée quand je tombe sur des personnes comme ça parce que moi, de mon côté, je ne fais pas de promesses que je ne suis pas capable de tenir. Si j'ai un empêchement, s'il y a quoi que ce soit qui m'empêche psychologiquement ou physiquement de faire ce que j'ai promis que je ferais, j'essaie de rebondir. Je n'essaie pas d'arnaquer, je n'essaie pas de mentir, j'essaie d'être le plus honnête possible parce que c'est ce que je veux en fait des gens, que ce soit des personnes que je connaisse ou que je ne connaisse absolument pas. Je suis comme ça, j'exige la même chose et je sais qu'il y a des gens qui ne seront jamais honnêtes, qui ne seront jamais vrais en face de moi, ne serait-ce que pendant les amitiés et tout ça, tu as toujours des gens qui viendront te voir parce qu'ils s'imaginent que tu leur permettras d'avoir plus de bénéfices ou je ne sais quoi, il y en aura toujours mais en vieillissant, je me rends compte de plus en plus que ça pue. Dès que ça pue, moi, tu ne me vois plus. C'est-à-dire que je te dis merde et c'est terminé. Je ne veux plus essayer de m'immiscer dans la vie des gens, d'essayer de les faire changer si je vois que c'est inutile, qu'on ne m'écoute pas. Vraiment, je n'ai plus envie de perdre mon temps avec des gens avec des gens qui n'en veulent pas la peine. Ce n'est pas quelque chose que j'encourage non plus auprès de gens qui m'écoutent. Si vous me suivez depuis super longtemps, vous savez que vraiment, je vous encourage de tout cœur à penser par vous-même et à faire vos propres expériences plutôt que vous filiez à 100% à ce que je vous dis parce que je ne suis pas un gourou, je ne suis pas machin, je suis juste une fille sur Internet, une femme sur Internet et c'est tout. Par contre, il est vrai que j'ai de moins en moins de patience sur le bon sens, tout simplement. À cette ère-là où tout va trop vite, tout va beaucoup trop vite, que ce soit sur Internet, les réseaux sociaux, etc., moi, ça m'a fait du bien, franchement, de me couper pendant deux semaines. Je ne pensais pas pouvoir y arriver, mais au final, ça m'a fait du bien parce que j'ai déconnecté complet. Je ne savais plus ce qui se passait à droite, à gauche, ce que disait machin, ce que disait truc. J'ai pu être vraiment zen et me recentrer en fait sur ma vie de mère et sur ma vie de femme, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer cette année. Je m'attends à quelque chose d'un petit peu plus paisible, mais pas trop non plus. Je m'attends, je m'attends à ce que Twitch et YouTube en fait, commence à se croiser un peu et j'espère que si ça vous intéresse, vous me suivrez dans mes délires. Sinon, je ne vous en voudrais pas si vous décidez de partir parce que mon contenu est moins soutenu que ce qu'il a été en 2023. Mais vraiment, j'ai besoin d'espacer tout ça et de faire en sorte d'être le plus efficace sans non plus me prendre la tête à un point où vraiment, je décide de partir. Parce que la dernière chose que je veux, c'est de tout arrêter, d'arrêter YouTube, d'arrêter Twitch, d'arrêter tout et de partir en dep comme j'ai pu le faire pendant les 4 premières années sur YouTube. Où vous n'avez plus eu aucune nouvelle pendant des mois entiers parce que je n'avais pas encore l'onglet communauté et tout ça. Donc, je n'ai pas envie d'être à l'affût de tout ce qui se passe à la second près. J'ai vraiment envie de me focaliser sur des choses qui me plaisent et peu importe qu'on me dise que ce n'est pas bien, que c'est mal vu, que je ne devrais pas, que ça va fail ou quoi que ce soit. Vous savez depuis le temps que pour moi, ce n'est pas fini avant la fin. Tant que je respire, je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais arrêter de tenter certaines choses si elles me font du bien et si je vois que ça marche et quand je dis ça marche, ce n'est pas seulement sur le point de vue monétaire mais aussi sur le plan de vue humain et c'est tout parce qu'encore une fois, je le dirai toujours, tout travail mérite salaire même si c'est peu. Franchement, je vous le dis entre nous, quand j'ai vu que je gagnais quelques centimes, j'étais super, super heureuse. c'est de l'argent qui vient parce que je fais quelque chose qui me plaît tout simplement. Ça ne m'intéresse absolument pas de m'engager dans une fois où je me sens obligée de faire quoi que ce soit. Déjà, le mot obligation, ça m'énerve mais à un point de vue où vous ne pouvez même pas savoir. Je déteste qu'on me force à faire quelque chose que je ne peux pas faire. À chaque fois que je me suis forcée à faire des choses que je ne voulais pas faire dans ma vie professionnelle, dans ma vie scolaire, ce que vous voulez, ça tout le temps fail. Soit parce que j'ai abandonné le truc, soit parce que on a voulu me virer, soit parce que ça n'a pas abouti à quelque chose de concret. Et je vous parle de ça même dans la vie amoureuse, à chaque fois qu'on me force, ça ne tiendra jamais. Parce que forcer, ça a toujours une connotation négative. tu vois qu'un truc ça ne marche pas, tu vois qu'un truc ça ne te plaît pas, tu forces, tu forces, tu forces parce que tu te dis mais oui ça va marcher, mais oui ça va marcher, ça ne va pas le faire. Je dis tu, je parle de moi parce que je ne vous connais pas, je n'ai pas la prétention de vous connaître ni quoi que ce soit mais moi c'est ce que j'ai vécu qu'à chaque fois que je me suis forcée à maintenir une relation, à faire une formation, à travailler sur des choses que je n'aime pas, ça n'a jamais été bénéfique pour moi. Donc, pouvoir avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'argent sur quelque chose que j'aime produire, quelque chose qui me fait ressentir des choses. parce que quand je fais ces vidéos-là, ce n'est pas parce que je suis obligée, c'est parce que je sens que non seulement ça me fait du bien à moi, mais ça vous fait du bien à vous parce que vous continuez de regarder, parce que vous continuez d'écouter et que vous êtes là même si ce n'est pas sur le moment T, je sais que vous serez là. Je sais que vous serez là. Donc, pouvoir voir que ça, enfin ça aboutit à quelque chose, même si c'est très petit, ça me fait archi plaisir en fait. Donc, à partir de là, je n'ai plus besoin de fournir, 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 jusqu'à ne jamais prendre de pause. Mais je peux fournir le même effort sur d'autres plateformes pour qu'au final, toutes ces choses combinées puissent me permettre de faire mon projet à long terme, qui est donc cette association, qui est donc cette association. qui est donc cette association. Voilà. Peu importe le temps que ça me prend, je ne pourrais pas m'engager dans quelque chose qui ne me plaît pas, tout simplement. Je m'en suis aperçue bien plus tôt, mais au bout de 29 ans, c'est bon. On sait très bien que forcer, ce n'est pas gagné. Donc, voilà. Ça m'a fait du bien de prendre cette pause parce que je me suis dit, surtout mes objectifs que j'avais de 2023, je les ai tous complétés sauf la chaîne Twitch parce que je n'avais pas vraiment le temps d'y penser avec tout le stream de choses que je voulais faire. Mais vraiment, je me suis vraiment appliquée sur le fait de vous tenir au courant de tout. En ce qui concerne les sorties, en ce qui concerne ce qui se passe dans la tête et ce que je veux vous donner, la relation que j'aimerais qu'on ait parce que même si elle est parasociale parce que je ne vous connais pas et je vous donne simplement certains aspects de ma vie à écouter ou à regarder, c'est quand même une relation dans laquelle vous me permettez de faire du contenu qui vous plaît aussi parce que certes, je fais ce que je veux mais si ça n'est pas utile, c'est pas la peine. Donc, je ne veux plus me comparer aux gens. Je ne veux plus comparer aux autres filles, aux autres couples, aux autres familles, ce que vous voulez. 2024, c'est du fun et de l'utilité. Rien de plus, rien de moins. J'aurai le temps de faire tout ce que je veux rien que sur ces plans dont je vous ai parlé. Donc, je ne sais pas comment conclure cette vidéo. J'espère qu'elle aura été informative, qu'elle aura a pu être motivante ou divertissante, je ne sais pas trop. Mais, j'espère que vous me suivrez. Et sinon, tant pis, je ne vous en voudrais pas. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Du coup, la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada